Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va aborder toute l'histoire des Mosinagantes et on va aussi aborder tous les modèles, comme vous pouvez le voir sur cette table. Et bien on va partir du 91 pour arriver sur tous les modèles, on a aussi là c'est exceptionnel, les modèles finlandais, les modèles russes de la seconde guerre et puis une famille quand même assez sympathique des différents modèles à lunettes. On a même un modèle avec silencieux, c'est quand même super sympa. Et pour terminer le dernier de la série VZ54 et vous pouvez voir derrière un petit SVT40 avec un montage fort sympathique. On va essayer ça en cible et je mets évidemment un timecode dans la vidéo, vous pouvez voir à chaque modèle, vous aurez directement accès à tous les modèles. Voilà. Mais avant je tiens à remercier l'armurerie Existoires pour le prêt d'un des fusils, ce qui nous a permis de compléter l'ensemble avec ce moins courant 91-30-43. Allez faire un tour sur leur site car ils vendent peut-être les Mosinagantes les moins chères du marché. Le Mosinagantes c'est un classique chez les tireurs, ça a été mon premier fusil et je pense que pour beaucoup de tireurs en France ça a été le cas aussi car on en trouve en quantité sur le marché. Les prix sont parmi les premiers prix dans les armes Militaria et la munition de surplus est aussi très bon marché. Même si bien sûr je constate que les prix depuis 10 ans ont bien changé. Avant de visionner les différents modèles, nous allons tout de même replacer ce fusil dans son contexte historique et c'est le contexte du 19e siècle qui est plutôt chargé dans l'armement car on commence avec des fusils à silex à poudre noire, monocou et canon lisse pour terminer à des fusils à répétition, à poudre sans fumée et se chargeant par la culasse. Et la Russie ne va pas échapper à cette course à l'armement qui arrive surtout dans les années 1860 à 1890. Comme beaucoup de nations, la première étape sera de convertir les fusils à percussion par des systèmes se chargeant par l'arrière. La Russie va alors s'équiper d'au moins 3 fusils différents, à savoir le fusil à percussion 1856 transformé plus tard par l'anglais Carl en 67 avec un système d'aiguille, comme le chasse-pot français. L'autre conversion est proposée par le tchèque KK. En tout cas, il y a 5 lettres dont 4 consonnes. Et le dernier fusil, probablement le meilleur des 3, le fusil berdant, souvent différencié berdant 1 et berdant 2, soit simplement entre la première et deuxième série de commandes. En fait, berdant, vous connaissez déjà son nom, c'est le même que celui des amorces berdant, inventé en 1866. Et accessoirement, c'est aussi celui qui a mis en place la première unité de sharpshooter dans l'armée du Nord lors de la guerre de sécession. Unité qui est souvent citée comme la première véritable unité de tireur d'élite de l'histoire. Donc bref, un armement très hétéroclite est dans un calibre de 6 lignes. La ligne, c'est quoi ? C'est une ancienne mesure russe qui correspond à la longueur d'un grain de blé, soit 2,54 mm. Et vous multiplier par 3, ça vous donne quoi ? 7,62 très exactement. Car oui, c'est bien vers cette dimension de calibre que vont se diriger les Russes. Et ils n'ont pas le choix car en 1886, la France adopte le fusil le bel, tirant une cartouche à poudre sans fumée et chemise métallique. Toutes les nations qui avaient déjà largement investi dans les années précédentes doivent subitement se mettre à niveau. La Russie, elle, va donc développer une cartouche de 3 lignes, soit 7,62. Ce qui ressortira est la cartouche M1891. Oui, je sais, je parle déjà de la cartouche sans même parler de l'arme, mais justement, on va déjà balayer les évolutions de cette munition. Donc le 7,62 par 54 R, R pour rimmed en anglais, car c'est une cartouche à bourrelet et elle est fermement adoptée en 1891. Cette première cartouche dispose d'une balle semi-ogivale d'un poids de 211 grains. En 1908, une première version apparaît avec une balle pointue, toujours pour se mettre au niveau des autres nations, puisqu'une fois de plus, la France adopte la balle D, donc pointue, oui, et qui améliore encore les performances du projectile. Alors en fait, il y a deux versions de cette M1908, à savoir une première balle type L d'un poids de 148 grains, puis de 150 grains. En 1918, c'est une nouvelle version, toujours avec un poids de 150 grains, donc la type L, mais avec un profil plus allongé. Et enfin, 1930, la type D, à savoir une 7,62 avec une balle de 182 grains. Et surtout, ce qui change, c'est une balle chemisée acier plaquée tombac, avec un noyau en plomb. Parce qu'avant, elles étaient chemisées tombac et noyau plomb. On pourrait continuer encore avec la type B, d'un poids de 169 grains et un noyau en fer, et aussi les traçantes et les incendiaires explosives, et même les subsoniques. Ce qui est assez amusant avec cette cartouche, c'est que sa forme est franchement obsolète. On pourrait presque dire que dès sa sortie, la munition était déjà obsolète, de par sa forme, avec son bourrelet et son étui conique. Et pourtant, la munition est toujours fabriquée, et toujours utilisée dans le monde militaire, notamment en Ukraine, bien sûr, que ce soit dans les PKM, voire même toujours dans les Mosinagans. Qui en fait la munition avec la carrière la plus longue de l'histoire ? En fait, pourquoi je dis obsolète ? C'est parce que dès 1988, l'Allemagne adopte le 857JS, cartouche avec un étui beaucoup plus droit. Et ce profil se révélera beaucoup plus intéressant pour les armes automatiques. Alors je suis d'accord, en 1890-1991, les armes automatiques ne sont pas encore très présentes, voire quasi inexistantes, donc il est difficile de leur jeter la pierre. Allez, pour terminer, un petit fun fact sur le 762x54R. Est-ce que vous savez combien de cartouches ont été tirées par les soldats soviétiques entre 1941 et 1945 ? 17 milliards ! Eh ouais, faut pas se rater sur la logistique. Rien que la bataille de Stalingrad, ce sont 500 millions de cartouches. Ça fait jamais que 2 500 000 cartouches par jour. Ça remet les choses en perspective sur la taille du conflit. Bon, et alors, le fusil dans tout ça, c'est qui Mosin et Nagant ? Eh bien, l'histoire simplifiée voudrait que le fusil de 3 lignes modèle 1891, comme le Tsar l'appellera, serait le fruit de la collaboration du capitaine d'artillerie Sergei Ivanovitch Mosin et du belge Léon Nagant. C'est un poil plus compliqué que ça, surtout quand la politique s'en mêle. Dès 1882, Mosin développe un système de magasin à 8 coups pour le fusil Berdan II. 3 ans plus tard, il en développe un second de 12 coups. L'arme intéressait certains aux gradés russes qui voulaient même l'adopter. Mais ce ne fut pas le cas, car le système n'était pas développé pour tirer une cartouche à poudre sans fumée. Néanmoins, cette première entrée dans le monde de l'armement léger attira l'attention du Tsar Alexandre II, puisque Mosin devient membre de la commission d'expérimentation des fusils à répétition. En 88, il passe colonel et travaille sur l'élaboration d'un nouveau fusil dans l'usine de Tula. Et en février 90, il est prêt à proposer son arme. Alors je suis désolé, mais je n'ai pas d'image à vous proposer des prototypes ayant amené au fusil russe. Même dans le bouquin qui est la référence sur le sujet, on a tout juste une photo et quelques dessins. Et au même moment où Mosin développe son fusil, intervient Jérôme Michel-Émile Nagant. Oui, c'est son nom complet. Émile avait fondé une fabrique d'armes avec son frère Léon à Liège en 1859. Avant de présenter son fusil, il était déjà connu des Russes, car il avait de très bons contacts parmi les officiers et avait déjà livré des revolvers galants dès 71. C'est en 88 qu'il entend parler de l'adoption d'un nouveau fusil à répétition à poudre sans fumée chez les Russes. Et il va alors tenter sa chance. Il est facile pour lui de présenter un modèle, puisqu'il avait déjà un fusil parfaitement fonctionnel qu'il avait déjà fait essayer aux militaires belges, mais qui avaient jeté leur dévolu sur le fusil allemand de la firme Moser. Donc un peu avant Mosin, en octobre 89, il envoie un fusil et 500 cartouches pour des tests. L'arme chambre le 8mm. Et ça fait combien de lignes russes ? Je ne vous laisse pas attraper votre calculatrice, ça fait 3,15 lignes. Une commission d'essais est mise en place et il est demandé 300 fusil Mosin et 300 fusil Nagant pour être testé dans des corps de troupes. Essais qui sont réalisés entre décembre 90 et mars 91. A cela s'ajoutent 150 fusils à un coup, car visiblement certains militaires ne juraient que par ce type d'armes, soi-disant plus intéressant pour l'attaque, puisque la stratégie ruse du moment était de tirer un coup, puis de faire le reste en chargeant la baïonnette. En soi, le fusil Monoku a été vite écarté, mais comme il y avait certaines pressions politiques, alors ils ont quand même pris le temps de l'essayer, pour mieux prouver que non, c'était juste pas ça ce qu'il fallait. Ce qui va ressortir des tests ne va pas plaire aux russes, car c'est le fusil belge Nagant qui s'en sort le mieux. Et vous comprenez bien que ça l'affichait mal de ne pas adopter une arme 100% russe. Le truc, c'est que le fusil belge s'en est mieux tiré au résultat en cible, mais il était aussi mieux fabriqué que le fusil de Mosin, ne disposant pas alors des machines-outils nécessaires à l'élaboration d'un fusil de qualité. Ils ont refait quelques tests encore en mars 91, mais les résultats sont toujours pareils. C'est le fusil belge qui s'en sort le mieux. Et par un vote de 14 voix contre 10, la commission choisit le Nagant. Malgré tout, certains s'indignent en indiquant que peut-être que le fusil belge est plus précis, mais il est aussi plus cher à fabriquer. Ben oui, quand vous devez fabriquer un million de fusils derrière, vous avez intérêt à réfléchir au coût individuel de chaque arme, et chaque rouble compte. Certains évoquent aussi la faible qualité de fabrication de Mosin, alors qu'il s'en est finalement pas si mal sorti. Donc s'il était fabriqué dans de meilleures usines, ça en ferait sûrement un super fusil. Donc pour trouver une sorte de compromis, les deux hommes vont devoir travailler ensemble. Et ce sera le cas entre mars et avril 91, période clairement charnière entre la fin des essais et l'aboutissement du développement du fusil pour arriver au fameux fusil de trois lignes modèle 91. Pour résumer ce qui va être fait sur le fusil, ce qui va être récupéré chez Nagant, c'est son magasin et son système d'alimentation par clip. En clair, c'était le gros défaut du fusil de Mosin, donc il fallait l'améliorer avec le système Nagant. Pour la culasse, c'est du Mosin, qui se serait inspiré simplement du fusil Berdan 2. L'avantage réside dans sa simplicité de démontage, car il n'y a pas de vis. Dans la littérature russe, le rôle de Nagant est souvent minimisé, tandis que chez nous, nous appelons couramment ce fusil un Mosinagant, pour faire référence aux deux inventeurs. Le Tsar, lui, tranchera la question en nommant simplement l'arme fusil de trois lignes modèle 91. Le nom de Mosin n'y fait pas mention, pas plus que le mot russe, afin de ne pas trop heurter la sensibilité de la firme belge. Oui, car Léonagant n'était pas très joyeux de voir son brevet pris ainsi et sans réel accord commercial. Néanmoins, il reçut tout de même 200 000 roubles en compensation, et plus tard, la Russie adopta son revolver, le modèle 95. Sergei Mosin, quant à lui, n'était finalement qu'un fonctionnaire au service de l'État, donc il a eu une médaille et quand même une prime de 30 000 roubles. Une fois l'arme adoptée, eh bien il faut la fabriquer. Et là, le problème, c'est que l'industrie russe n'est pas en forme. Le pays est très rural et l'infrastructure n'est pas en place pour fabriquer en quantité suffisante et surtout rapidement le nouveau fusil. En attendant que des machines soient achetées un peu partout, que ce soit en France ou en Suisse, eh bien les Russes vont se tourner vers la manufacture de Châtellerault. Oui, les premières usines qui seront fabriquées sortiront bien des usines françaises. Et il est intéressant de noter que là encore, le choix de la France n'est pas anodin et que c'est lié à la politique internationale entre les deux pays. Après la guerre de 70, l'Allemagne de Bismarck s'était liée par un pacte avec la Russie. La France est alors un peu seule de son côté. Mais à la mort de Bismarck, le Kaiser Guillaume II rompt le pacte. Et c'est au tour de la Russie de se retrouver toute seule à l'autre bout de l'Europe. La Russie va donc chercher à s'allier avec la France et les deux pays vont mettre en place une convention militaire le 22 août 1891. A la fin de la même année, le 18 décembre, la fabrication des fusils trois lignes est officiellement confiée à Châtellerault pour une commande de 503 750 fusils, très exactement. Et les fusils seront fabriqués jusqu'en 1895. Côté russe, il faudra attendre Tula en 1892, Sestroretsk et Ichevsk en 93. Oui, mon accent russe vaut mon accent allemand. Ce que je vous montre là est donc un fusil 91 de 1917. Il porte encore les marques qu'on appelle Tsarist. Il est aussi passé par la Finlande car il a ce marquage D, donc modifié pour la balle D finlandaise. Néanmoins, la très grande majorité des fusils 91 ne ressemblent plus vraiment aux premiers exemplaires sortis des usines. Et ce pour la simple et bonne raison qu'en 1908, c'est l'adoption d'une nouvelle cartouche. Pointue, comme je l'ai déjà mentionné. Et donc, il fallait adapter les performances de celle-ci avec une nouvelle hausse. Ce qui est fait, c'est que la base reste inchangée avec un maximum de 1200 et c'est la feuille au-dessus qui est changée avec un maximum allant jusqu'à 3200. 3200 quoi ? Archin ou Archine ? J'en sais rien, bref, c'est une vieille unité de mesure russe et je vous le fais simple, ça veut dire que la hausse va jusqu'à 2271 mètres. Le guidon a lui aussi été modifié. Et aussi, les attaches de bretelles qui suivaient normalement entre le magasin et la grenadière avant ont été supprimées et remplacées par ces trous que l'on voit dans la crosse et dans le fus à l'avant. Parmi les autres modifications, on note aussi l'apparition d'un tenon de recul en 1989, suite évidemment à l'apparition de la nouvelle cartouche de 1908, plus puissante et qui avait tendance à fendre les crosses. Pour le reste, c'est du mousine classique et ça changera pas grand, beaucoup. Pour vous la faire courte dans la manipulation, on insère donc un clip de 5 cartouches. Attention à la façon dont vous insérez les cartouches, idéalement, il faudra les avoir teinties et poussées avec la cartouche supérieure. Bon ça c'est l'idéal et franchement, quel que soit le modèle, j'ai toujours un mal de chien à les insérer ces foutues cartouches à bourrelets. Le magasin peut s'ouvrir assez facilement par le bas pour le vider rapidement et la culasse, elle, se retire facilement en pressant sur la détente et sa forme ne changera pas au fur et à mesure des modèles. La baïonnette est d'un type plutôt ancien car elle est de type à douille. Le mode de fixation vient donc se placer autour du canon et on tourne pour verrouiller. C'est franchement obsolète même pour l'époque mais visiblement, c'était pour faire plaisir à certains militaires qui tenaient absolument aux traditions. Tradition qui veut aussi que la baïonnette soit en permanence sur le fusil et le soldat n'a pas de fourreau pour la ranger. C'est vraiment dans la doctrine russe d'avoir systématiquement cette baïonnette au bout du canon. Par contre, cette histoire comme quoi le fusil a été développé spécialement pour le tir à la baïonnette, je ne l'ai pas lu dans les sources. Encore une fois, je vous mets les livres dans la description, vous vous jurez par vous-même mais rien n'indique dans le livre de Vrobel que Mosin et Nagant ont développé le fusil ainsi. Ça n'empêche pas que l'arme soit peut-être plus précise avec la baïonnette mais il est peu probable que la précision de l'arme ait été recherchée avec cet accessoire surtout que le but du fusil ce n'est pas de faire des points en cible mais de coucher un bipède mal intentionné. Ah non ! Là t'es un ras à gauche, t'es presque hors cible. C'est bon, en pierre. Bon alors je vous ai dit que j'aurais quasiment toutes les variantes à vous présenter, eh bien j'ai un peu menti car on peut déjà mentionner les fusils de dragon de Cossack et les carabines 1907. Ces trois modèles sont rares voire très rares et la carabine 1907 extrêmement recherchée. Le fusil de dragon est une arme à destination des cavaliers russes et il est adopté juste après le fusil d'infanterie soit en décembre 1991. Il est un peu plus court que la version d'infanterie puisque celui-ci fait 1218 mm contre 1288. Et je vous l'accorde, la différence n'est pas flagrante. Il a aussi connu comme le fusil d'infanterie différentes évolutions comme une nouvelle hausse adaptée à la nouvelle cartouche de 1908 et l'apparition du tenon anti-recul dans la crosse. Il y a aussi un raccourcissement du bois du garde-main car au début celui-ci englobait la hausse et les numéros étaient inscrits dans le bois. Finalement, c'était peu pratique et ça augmentait le coût de fabrication de faire ainsi donc ça a été remis au standard du fusil d'infanterie. Contrairement à la plupart des fusils destinés à la cavalerie, celui-ci recevait une baïonnette alors que normalement l'arme du cavalier c'est son sabre. D'ailleurs, le fusil de dragon a aussi pu être livré à des troupes de sapeurs. Aussi, je vous disais qu'il était plutôt rare. Bon, la rareté dans le monde du Mosinagand c'est assez relatif car déjà entre 93 et 1909 il en a été produit plus de 670 000. Mais les configurations d'origine sont très difficiles à trouver et le fusil a été produit jusqu'en 1932 et vous savez pourquoi ? Parce qu'il est à l'origine du très commun 91-30 dont on parlera tout à l'heure. Ensuite, on a le fusil de Cossacks. Alors pour faire très simple, les Cossacks ce sont aussi des cavaliers. Ils ont leur propre fonctionnement et tradition mais ils sont bien sous l'ordre du tsar et donc ils ont un fusil qui leur est dédié. Enfin, en soi, c'est juste un fusil de dragon qui n'est pas livré avec une baïonnette car ils conservent leur traditionnel Chachka. Si vous avez la chance d'en trouver un, pour l'identifier c'est assez simple. Déjà, il n'y a que l'usine d'Ijevsk qui en a fabriqué entre 1894 et 1917. Oui, la production est donc assez faible à 207 000 exemplaires environ. Et ensuite, vous verrez sur le tonnerre le marquage Ka3 qui est l'abréviation cyrillique du mot Cossack. Alors, je vais passer sur les carabines de gendarmerie de 1895 et 1906 et même sur cette intrigante carabine de l'école de cavalerie de Saint-Pétersbourg car on est soit dans le prototype soit dans le manque total d'informations et la spéculation. Je vous dis ça là comme ça, vous ferez vos propres recherches. On va donc parler de la carabine 1907. C'est finalement la seule vraie version raccourcie du mot Zinagand qui ait été adoptée officiellement par l'armée du Tsar. L'arrivée de cette arme aura tardé. Il a fallu attendre la guerre russo-japonaise de 1904 pour que les ruses admettent la nécessité d'une arme plus courte que le fusil de dragon pour justement équiper les gardes frontières les mitrailleurs les sapeurs bref toutes les unités n'ayant pas besoin d'un encombrant fusil d'un mètre vingt. La carabine mesure donc 1 mètre et 15 millimètres et dans les petites particularités on note sa hausse qui lui est unique. Le guidon est lui aussi assez haut et le garde-main en bois englobe aussi la hausse. Comme pour toutes les armes précédentes deux versions de la carabine 1907 puisqu'une fois de plus il y a l'adoption de la cartouche 1908. Je ne sais pas combien de fois je le répète mais on va le répéter comme un mantra nouvelle hausse nouveau guidon tenons de recul dans le bois et un autre bretelle dans la crosse et le garde-main. Evidemment cette variante est rare même si encore une fois la rareté est relative car ce sont tout de même 300 000 exemplaires qui seraient sortis des usines d'Ijevsk et de Sestro-Retsk jusqu'en 1917. Bon à ce niveau là de la vidéo on est pas mal et on a bien balayé les premiers modèles. En ce qui concerne le contexte historique le Mosinagand va connaître le feu avec la guerre russo-japonaise de 1904. Je vais pas trop m'attaler sur le sujet mais cette guerre est souvent citée comme précurseuse de la première guerre mondiale et il se trouve que ce sont les japonais qui vont l'emporter et pourtant le Japon à l'époque c'est une petite nation pas très connue qui affronte le géant russe. Néanmoins les japonais s'étaient fortement modernisés et ça on en a déjà beaucoup parlé avec Laurent dans cette vidéo dédiée. Ce qui marque aussi ce sont l'utilisation des tranchées les fortifications pour contrer l'artillerie ennemie et surtout l'utilisation des mitrailleuses. Et ça les russes vont payer le prix fort face aux mitrailleuses Hotchkiss japonaises. Vous rajoutez à ça un manque de munitions et d'entraînement car oui a priori les russes tiraient très mal contrairement aux soldats japonais bien entraînés. Bref ce fut un peu une humiliation pour la Russie. Et plus tard en 1914 les choses vont se corser. La mobilisation des troupes russes augmente subitement de 1 million 200 000 hommes à plus de 3 millions 700 000. Et là le problème c'est qu'il n'y a pas assez de fusils pour tout le monde. Pire les premières batailles augmentent l'écart puisqu'il y a énormément consommables. Donc pour pallier à ce léger problème que d'envoyer des soldats à l'assaut et sans fusil ce qui à ce qu'il paraît a vraiment existé ou je sais c'est la blague dans Stalingrad quand l'homme qui a le fusil meurt celui qui a des cartouches ramasse le fusil. Bref il va falloir qu'il trouve une solution et vite. Alors ils vont acheter des Winchester 1895 comme celle que j'ai déjà présentée sur la chaîne et qui chambrent la cartouche russe de 7,62. Mais ils vont aussi acheter des Arisaka type 30 et type 38. C'est un peu ironique étant donné qu'ils venaient de se prendre une fessée 10 ans plus tôt par les japonais. Mais ces fusils étaient plutôt à la base destinée à la France puis à l'Angleterre et c'est via ces biais-là qu'ils les ont achetés. Quoi qu'il en soit ce n'était pas vraiment pratique car ils étaient chambres dans une cartouche différente. Bon au moins ils avaient des fusils et des cartouches. Deux firmes étrangères vont alors produire des fusils Mosinagan 91 pour le compte de la Russie Westinghouse et Remington aux Etats-Unis. Ce qui est compliqué à suivre avec Westinghouse c'est que c'est l'Angleterre qui passa un contrat avec l'entreprise. Les Russes étaient tellement en galère que dès décembre 1914 ils ont demandé en urgence à la couronne britannique de leur acheter des armes étrangères. Moyennant crédit bien entendu. Les Russes ont envoyé des plans de fabrication à l'entreprise en 1915 mais en langue russe. Et en fait ça a pris beaucoup de retard entre les tout premiers exemplaires qui n'allaient pas du tout et les livraisons finales. Car oui la réalité c'est que les fusils New England Westinghouse n'ont été livrés qu'en 1917. Alors on trouve des boîtiers marqués 1915 mais ce sont juste des marquages. Ils avaient en stock des boîtiers de cette année-là c'est tout. Les armes elles sont bien arrivées en 1917. Pour Remington c'est plus simple et ça s'est plus ou moins bien passé. Et les fusils ne sont arrivés qu'en 1916. Les commandes portaient quand même sur des quantités hallucinantes de plus d'un million de fusils pour chaque entreprise sans parler des cartouches. Il paraît que ces Mosinagandes Remington sont parmi les mieux fabriqués. Un léger problème est survenu en 1917. Bon je reviens pas sur la fin du front de l'Est ni sur la révolution russe mais les soviets décident de ne plus payer les commandes étrangères. Pour Remington et Westinghouse ça a été catastrophique car vous imaginez bien l'investissement qu'il avait fallu faire dans les usines pour produire autant d'armes et surtout les emplois derrière qui en découlent. Bref c'est 36 millions de dollars qui devaient encore être versés aux Etats-Unis et c'est Lénine qui dit simplement « niet » avec l'argument qu'il n'avait rien à voir avec les dettes de l'Empire du Tsar. Pratique. Du coup pour couvrir l'énorme problème financier de Remington et Westinghouse c'est le gouvernement américain qui a racheté le stock restant de fusil et ce à un prix tout juste acceptable histoire de sauver les entreprises. Une partie de ce stock sera même rechandré en 30-06 pour les troupes américaines stationnées sur le territoire. En tout cas pour les mosines fabriquées en Russie il n'y a pas de changement profond avec la révolution 1917. Les marquages évoluent réellement sur la période 1918 à 1919 et l'aigle du Tsar disparaît au profit de l'étoile rouge et du marquage CCCP. On aura aussi à Thula sur une brève période un marteau et puis enfin le marteau et la faucille dans une couronne de laurier marquage bien connu puisqu'on retrouve le même sur les modèles 91-30 qui inondent le marché aujourd'hui. Et cela nous amène naturellement vers le modèle qui est probablement le plus connu et le plus populaire chez les tireurs sportifs du monde entier le 91-30. Le 91-30 est en gestation dans l'armée rouge depuis octobre 1922. L'idée est simple fini les variantes pour l'infanterie les dragons et les Cossacks il faut un seul et même fusil pour tous les camarades. De plus il faut que le fusil soit plus court que l'arme du fantassin car il a été démontré dans les tranchées de la première guerre mondiale qu'un machin qui fait 1m20 avec une baïonnette de 30 cm c'est bien encombrant. Alors en 1924 ils vont simplement décider de prendre le fusil dragon. Ils vont néanmoins changer quelques trucs comme par exemple la hausse puisque depuis 1918 c'est le système métrique qui est adopté et les graduations vont de 100 à 2000 m. D'ailleurs les organes visés sont à mon sens plus pratiques déjà avec des boutons des deux côtés de la hausse plus simple à utiliser et un guidon droit et non plus en pointe le tout protégé dans un anneau. Les anneaux de grenadière changent comme ceux des bretelles. Pour le reste c'est tout pareil et si je veux je peux interchanger les culasses. Les modifications semblent mineures et pourtant il faudra attendre l'adoption finale le 28 avril 1930 avec ce nouveau nom fusil 7.62 mm modèle 91-30. Évidemment ça a pris un peu de temps car la Russie venait plus loin de perdre la première guerre mondiale de subir une guerre civile dans la foulée qui mettait méchamment à mal l'économie et la priorité ne devait pas être à la mise en place d'un nouveau fusil. Il y a une petite modification aussi que vous connaissez probablement c'est la disparition des boîtiers octogonaux pour des boîtiers ronds. Cela arrive dans les années 1936-1937 et en fait ça reprend la forme initiale du boîtier proposé par Léon Nagant en 1989. Le rond à l'arrière de la culasse est lui aussi plus petit tout ceci dans le but de diminuer le temps de production et donc les coûts. Certaines parties sont laissées avec peu de finition car il ne s'agit pas de faire comme les allemands un beau fusil avec un super bronzage non le but c'est d'équiper le plus possible de soldats d'une arme capable de faire tomber un bipède à 200 mètres. Et ça a plutôt bien marché parce que les russes ont quand même produit 13 millions de fusils. Il fallait 42 heures pour faire un modèle 91 il en fallait plus que 13 pour le 1930. Avant d'aborder la lourde partie sur les fusils sniper on va mentionner tout de même deux modèles le M38 et le M44. Donc si vous avez bien suivi depuis 1917 l'armée rouge ne disposait plus d'armes courtes pour les troupes spécialisées. Il fallait donc remédier à ce manque et c'est naturellement qu'est apparue la carabine M38. Il y a eu quelques brefs essais avant notamment un fusil du célèbre Simonov vers 1935 mais comme mentionné la situation économique du pays n'était pas en phase avec la recherche et développement d'un nouvel armement et la décision la plus simple ou pragmatique fut de simplement prendre un fusil 91-30 et de le raccourcir. C'est ainsi que la carabine modèle 38 a été adoptée le 26 février 1939. Il y a quelques particularités comme la hausse qui ne va que jusqu'à 1000 mètres mais sinon oui c'est la même chose. Ah oui elle ne peut pas accepter de baïonnettes et ça c'est embêtant pour l'armée rouge donc finalement cette carabine ne sera pas produite très longtemps jusqu'en 1944 et l'arrivée de sa remplaçante. Cela fait une variante assez recherchée car peu produite enfin tout de même à 3 millions d'exemplaires et puis au stand c'est assez fun et ça fait de très belles flammes. Il y a juste un bloc Parfait Pour la technique on la première par elle devant et pousser au cul mais bon tu as peur pour tes jambes de pouces quand tu fais ça quoi ce qui nous amène donc au modèle 44 le K1130 était trop encombrant pour les combattants et la carabine 38 manquait une baïonnette le modèle 44 c'est finalement le bon compromis des deux il y a quand même eu le K1130 43L qui est finalement un K1130 mais doté d'une baïonnette pliante et un modèle 44L qui est un mausine du taille intermédiaire entre le fusil d'infanterie et la carabine toujours avec une baïonnette pliante c'est la version carabine avec baïonnette qui l'a emporté et j'ignore précisément pourquoi peut-être parce qu'il était plus simple d'un point de vue de production surtout en pleine guerre de prendre l'arme déjà existante donc le M38 et de juste y mettre une baïonnette pour gagner du temps mais de manière assez basique oui le M44 c'est un M38 avec une baïonnette la production commence en janvier 44 et on rencontre du bois stratifié sur certains exemplaires ainsi que deux modèles de fixation de baïonnette la carabine sera produite quand même jusqu'en 1948 à des millions d'exemplaires rien que pour 1945 on est presque à 3 500 000 exemplaires en plus l'arme sera produite dans pas mal de pays comme la Hongrie dont provient cet exemplaire c'est donc un thème de collection à part entière à part un thème un thème à part un thème de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière Parmi les accessoires du Mosinagant et en dehors de la baïonnette, qui existe tout de même en 5 variantes, rien que pour la Russie, et je parle même pas des 9 types de fours différents, bref, ce dont on va parler, c'est du tir à la grenade, car oui, le Mosinagant est capable de le faire. En fait, c'est le principe qui est déjà connu en France durant la première guerre mondiale. Le modèle proposé par Diakonov est un tromblon qui vient se mettre sur le bout du canon. On y insère une grenade en forme d'obus. Pour propulser la grenade, on utilise une cartouche à balles, et lors du tir, le projectile va passer dans un tube au milieu de la grenade et la propulser dans les airs. Il y avait aussi un bipied pour permettre le tir, donc visiblement ça ne semblait pas être prévu pour tirer directement à l'épaule. La grenade aurait été adoptée dans les années 20, même si le développement de la tête 1916, mais comme il y a eu les troubles de 1917, alors ça a été stoppé net. Cette première grenade avait une portée de 150 mètres environ. Une autre grenade a été développée, il s'agit d'une charge anti-char. Elle aurait été développée vers 1941, mais je n'ai pas d'informations précises sur le sujet. Il s'agit d'une grenade qui vient se positionner directement dans le canon, et il faut utiliser une cartouche à charge propulsive. Je n'ai pas beaucoup d'infos quant à son utilisation et sa diffusion, mais elle devait être capable de percer 30 mm de blindage à 60 mètres. Et pour terminer dans les accessoires, ils ont aussi fait plusieurs tentatives de coupe barbelée. Le truc a été maintenu sur la baïonnette, et bon, c'était pas vraiment top. En tout cas, ils ont quand même fait trois modèles différents. Pour reparler un peu de l'utilisation du fusil, et si personnellement je ne suis pas très fan car je trouve que le système de clip est beaucoup trop mauvais, et il en faut peu pour que ça coince à l'insertion, ça reste un fusil qui a été largement utilisé partout sur la planète, et pas qu'en Russie. J'aurais pu aborder l'armée allemande durant la première guerre mondiale, qui en utilisera un certain nombre, dont certains carrément rechambés en 857. L'armée autrichienne fera exactement la même chose, dans le but évident d'équiper les troupes à l'arrière et de libérer des fusils pour les combattants en première ligne. D'ailleurs la chose se répétera aussi durant la seconde guerre mondiale, et il n'est pas rare de voir un soldat allemand avec un fusil de sniper russe. Moins connus, mais j'ai mentionné les mosines fabriqués par Remington et Westinghouse, chambrés en 3006, et bien les Etats-Unis équiperont leurs troupes avec des mosines, mais en calibre russe, lors de la Polar Beer Expedition, du côté de Murmansk, mais aussi de Vladivostok, afin de porter un soutien aux russes blancs, ennemis des communistes. Une autre utilisation intensive se fera durant la guerre d'Espagne, j'ai déjà abordé la présence russe lors de cette guerre dans la vidéo des Spetsnazes. Évidemment les Russes ont formé les Espagnols, mais elles leur ont aussi fourni des armes, de manière clandestine, car selon certains accords ils ne devaient pas intervenir. Sauf qu'un mosine, bah, c'est tout de suite identifié comme venant de Russie. En fait les armes sont nommées Mexicanski, pour noyer la provenance des armes, même si évidemment personne n'était dupe. En tout cas on ne peut nier que le mosine nagante, aussi basique soit-il, est quand même intéressant à étudier et à collectionner. On a la chance de trouver encore des 4130 chez certains amuriers à des prix tout à fait corrects, donc si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas. Par contre sachez que la plupart des 4130 qu'on voit sur le marché, ce sont des reconditionnés d'Ukraine. Rien à voir avec le conflit actuel, c'est juste qu'ils ont été déstockés là-bas, il y a déjà bien longtemps. Pour le savoir, c'est simple, vous avez un carré barré sur la crosse. En fait, trouver un vrai mosine 100% russe sur le marché avec la fameuse phrase « Qui a fait la guerre ? », c'est plutôt rare. Car oui, n'imaginez pas que votre mosine, parce qu'il est daté 1942, il a forcément fait Stalingrad. Par contre c'est vrai que ça reste une arme historique à petit budget, et dont on peut trouver facilement les différentes variantes. En plus les munitions se trouvent très facilement dans le commerce, et pour ceux qui n'ont pas peur du nettoyage, les munitions de surplus avec amorce corrosive permettent de tirer à moindre coût, tout en gardant des performances acceptables. Alors là, pareil, je marche sur des œufs car tous les mosines ne se valent pas. Mais rappelez-vous, le but de ce fusil, c'est de toucher un bipède, pas de faire des trèfles dans une cible à 200 mètres. Cela étant dit, je suis assez d'accord que c'est parfois un peu la loterie. Alors qu'avec les fusils suisses... Bah quoi ? Vous connaissez des fusils suisses qui tirent pas droit ? Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, parce que je ne sais pas du tout où j'en suis au moment où je tourne cette vidéo, mais elle doit déjà faire un bon format. Donc ce que je vous propose, c'est finalement de faire deux autres parties. La prochaine vidéo, on abordera les fusils de sniper russe, et la troisième partie sera consacrée aux mosines finlandais. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des différents mosines à grande vous aura plu. En tout cas, merci au président du club de nous avoir autorisé à filmer dans son stand. Merci aux potes qui se sont décarcassés pour réunir les exemplaires manquants afin de compléter la série. Et pour rester dans la même thématique, vous pouvez jeter un oeil sur la vidéo du PTRS 41 ou de la Winchester 95. Dasvidania ! Dasvidania !